Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo GeekTech j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça sera une vidéo spéciale où je vous présente mon ressenti par rapport à des achats que j'ai effectué sur le site wish je pense que tout le monde connaît le site wish et sa réputation donc personnellement j'ai effectué 11 achats dessus donc 11 articles que j'avais demandé sur lequel je peux vous affirmer que 2 sur 11 qui sont un petit peu similaire on va dire similaire donc plus ou moins par rapport à ce que j'avais demandé donc ne quittez pas on va vérifier cela tout de suite et nous revoilà donc on va vérifier cela tout de suite donc on commence par le premier produit qui est un projecteur que j'avais demandé juste entre parenthèse ce que j'ai choisi bien évidemment ce sont des tarifs qui sont très abordables donc entre 1 et 5 dollars c'était pour le test je voulais pas dépenser plus pour voir déjà ce que ça donne par rapport à ce qui est dit voilà donc le premier c'était un projecteur mini home théâtre tout simplement donc si on accède on constate que déjà le produit a été modifié qu'il n'est plus en solde tel que je l'ai pris personnellement et on voit bien les images qui représentent le produit donc on voit bien les couleurs on voit bien toutes les caractéristiques donc comme quoi on peut raccorder dessus une Xbox donc une console de jeu un pc portable un ordinateur etc etc et finalement ce que j'ai reçu un adaptateur plus ou moins donc qui convertit une prise américaine US on va dire à une prise européenne donc on voit bien que ça n'a rien à voir d'un projecteur ça ne projecte rien ça permet juste de pouvoir alimenter si vous avez un équipement que vous avez acheté qui n'est pas adapté à votre prise tout simplement alors on passe à l'article suivant certains articles ont été modifiés donc par exemple ce dernier c'était un smartphone qui a été modifié par un câble USB effectivement j'ai reçu un câble USB micro usb type 2 donc voilà à la place d'un smartphone que j'avais demandé d'ailleurs si on excède on voit bien que c'est un câble tout simplement ce qui n'était pas le cas avant malheureusement le deuxième par contre on voit bien que c'est un téléphone un smartphone tor e avec 5020 mAh au niveau de la batterie quick charge voilà tout ce que vous voulez dessus comme comme information et malheureusement je ne vois plus la description hier il y avait la description mais ça a été retiré avec toutes les caractéristiques telles que on les voit actuellement et ce que j'ai reçu donc c'est un téléphone rouge comme vous voyez ou plutôt avec un thème rouge et je reçois à la place un câble similaire à celui d'avant donc c'est juste plus ou moins la couleur qui change donc du bleu au rouge tout simplement donc vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de ce produit alors qu'on passe à l'article donc on voit bien que cet article n'est plus disponible en stock c'était une action sport caméra mini voilà donc waterproof jusqu'à 30 mètres ultra hd 4k sport avec 60 images par seconde et finalement ce que je reçois dessus c'est un petit adaptateur pour trépied tout simplement c'est un petit peu regrettable donc cet article c'était une tablette ça a été modifié d'ailleurs l'article n'est plus disponible mais le titre et la description ou l'image également ont été modifié par le fait que ça redevient au lieu d'une tablette un petit stylet ce qui n'a rien à voir non plus donc un stylet pour écran tactile d'ailleurs ça fonctionne ça peut être utile mais voilà ça correspond pas à ce que on a demandé celle ci également c'est une tablette on voit bien que l'article a disparu une tablette voilà donc tout ce qui est banal et malheureusement également donc finalement j'ai plein de câbles usb micro usb à disposition ça peut toujours être utile à la smartband vous voyez un petit peu la smartband à quoi ça ressemble compatibilité ça permet de calculer vos pas vos calories votre cardio tout ce qui peut être fait waterproof compatible android ios jusqu'à 20 jours d'autonomie avec alarme etc etc on voit bien toutes les informations c'est très beau à voir ça donne envie ça donne vraiment envie de pouvoir l'acheter et effectivement ce que vous constatez c'est que à la fin ils vous mettent des petites photos qui n'ont rien à voir au début effectivement j'ai reçu ça je vous le fais un petit peu voilà en fait au niveau de l'image c'est plus beau à voir on l'entend même je sais pas si vous entendez donc je sais pas à l'intérieur c'est de la camelot c'est de la camelot ça n'a rien à voir avec une montre c'est la face cachée de l'iceberg comme on dit ça n'a rien à voir en dernier j'ai deux articles que j'ai reçu normalement les deux articles actuel que je vous montre en dernier des smartwatch également des smartwatch finalement ça a été modifié juste après validation d'achat par un screen protector et le deuxième j'ai reçu comme ça dans un petit emballage des screen protector également pour smartwatch je connais même pas le modèle ça me sert strictement à rien par contre les deux articles qui correspondaient c'est celui là cet article il est bien conforme comme vous remarquez à la description dis à part le fait que un petit peu au niveau de l'épaisseur ce n'est pas très épais tel que c'est mentionné au niveau de la description mais tout de même ça correspond plus ou moins à ce qui a été demandé le second article que j'ai reçu c'est un petit objectif pour smartphone voilà au moins ça correspond à ce qu'on avait demandé et voilà l'article n'est plus disponible au moins la personne a gardé la page disponible pour un petit peu accéder ce qui n'est pas le cas pour ceux qui ont un petit peu fait des magouilles et voilà donc ça correspond mais la qualité n'est pas très satisfaisante ça fonctionne pas tel que je voulais donc voici tous les produits que j'ai reçu et qui sont pas en fait dans les normes mis à part le fait que ça a pris énormément de temps pour pouvoir les recevoir tellement que j'ai été remboursé vous remarquez remboursé 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 donc j'ai été remboursé par rapport à tous les produits sachez que riche effectue une condition que si le produit n'arrive pas à tel moment automatiquement vous êtes remboursé par rapport à cet article donc moi de mon côté je n'ai pas joué la carte du fait que c'est de la contrefaçon et que ça ne correspondait pas au produit mais j'ai joué la carte du fait effectivement que le produit n'a pas été livré dans les délais annoncés mis à part cela ce que je vous conseille pour pouvoir acheter sur wish et selon cette expérience que j'ai effectué la première chose c'est qu'il faut savoir que quand vous accédez à un produit qui est correct d'accord il faut vérifier un petit peu les avis des personnes qui l'ont acheté alors là par exemple on voit super bien et identique il sent juste un peu fort il sent juste un peu fort un petit peu l'orthographe voilà il y en a un qui dit un petit peu petit mais c'est très bien alors si on accède un petit peu plus vous avez les photos alors avec les photos vous pouvez voir un petit peu le produit comment il arrive donc on voit bien que les gens ont bien reçu le produit donc en fait c'est le seul produit que je savais à 100% que j'allais recevoir sans aucun problème et qui correspondait bien à ce que j'avais demandé donc c'est et ça restera la seule condition qui peut vous certifier je ne dirais pas à 100% mais à un certain pourcentage que vous recevrez bien un produit similaire à ce que vous avez demandé mis à part le fait par exemple que là c'est bien mentionné un petit badge vérifié par wish donc voilà c'était un petit peu le résumé de mon ressenti par rapport aux achats que j'ai effectué sur wish j'espère que cela vous donnera une expérience pour vos prochains achats que ce soit et bien évidemment ce genre de conseil que je vous communique ne se base pas que sur wish mais vous pouvez également les adapter sur aliexpress banggood gearbest tinydeal et plein d'autres sites sur lesquels vous pouvez effectuer des achats surtout qui sont des sites chinois voilà tout j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez eu des expériences telles que je viens de montrer actuellement n'hésitez pas de partager votre expérience pour qu'on puisse également avoir plus d'informations pour pouvoir bien effectuer nos achats sur internet en attendant n'hésitez pas de vous abonner je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao